Si vous possédez un MacBook ou si vous comptez en acheter, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle va vous être très utile et va vous permettre peut-être d'économiser beaucoup d'argent. Vous vous êtes sûrement demandé comment prendre soin de la batterie de votre MacBook Pro et vous vous êtes sûrement posé quelques questions. Est-ce que je dois charger ma batterie à 100% ? Est-ce que je dois la laisser se décharger à 0% puis la charger à 100% ? Combien de temps est censé durer la batterie d'un MacBook, d'un Mac, d'un téléphone, etc. Eh bien j'ai fait de mon côté plusieurs recherches pour pouvoir répondre à vos questions. Dans cette vidéo, je mettrai en commentaire les références que j'ai et aussi à mon retour d'expérience en tant qu'utilisateur d'ordinateur portable depuis maintenant plusieurs années. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on est quasiment 200 sur la chaîne. C'est un truc de fou, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai commencé il y a quelques mois maintenant et je voulais juste partager avec vous ma passion et je suis extrêmement content que mon contenu vous plaise. D'ailleurs, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, bienvenue dans ma chaîne. Je fais des revues tech et je donne des avis ou des conseils sur la nouvelle technologie. Abonne-toi si ce genre de contenu t'intéresse. Alors la première partie de la vidéo, ça va être la partie théorique. La partie vraiment assommante, mais oui. Mais il faut la comprendre parce que ça aide en fait à comprendre comment fonctionne la batterie et ça aide à en prendre soin. Donc pour la partie théorique, qu'est-ce qu'une batterie lithium-ion ? C'est la batterie du MacBook et comment elle fonctionne. J'aimerais d'abord vous rediriger vers la vidéo de CEA Recherche que j'ai regardée qui permet d'expliquer très facilement d'une manière assez subtile le fonctionnement d'une batterie lithium-ion et vous pouvez la regarder pour avoir plus d'informations. Mais pour résumer, vous avez peut-être participé à un cours de chimie où il fallait créer une pile. Une pile, c'est quoi ? Une pile, c'est composé de deux électrodes de métal, généralement de cuivre et de zinc. Ces deux électrodes, l'un est appelé cathode, l'autre est appelé anode sans plonger dans une solution dite électrolyte. C'est une solution qui contient des ions et permet de transformer l'électricité. L'ion, c'est la perte d'électrons d'un atome métallique, en l'occurrence l'atome de cuivre. Dans les piles modernes, les piles alcanines par exemple, on va avoir l'anode, la borne négative, la borne moins, qui va perdre des électrons et du coup, ça va créer des ions qui vont se déplacer dans le circuit électrique et produire de l'électricité. Ce processus s'appelle l'oxydation de la borne. Ces ions vont être captés par la cathode et ce processus va s'appeler la réduction. Bien entendu, lors de ce processus, la recharge n'est pas possible. Il y a une anode qui est en train de perdre de l'énergie, il y a une cathode qui est en train d'en gagner. C'est pour ça qu'on a inventé les accumulateurs et ces accumulateurs vont permettre d'inverser les processus. En gros, les ions qui se sont accumulés sur la cathode vont faire le chemin inverse pour aller récupérer leur place sur l'anode et la cathode va récupérer son état initial. En gros, ça permet de charger la batterie. Malheureusement, le fait de faire ces transferts d'énergie entre anode et cathode va faire perdre de la qualité aux électrodes. C'est normal parce que le transfert, il y a de l'énergie qui va se perdre. Il n'y a jamais de transfert d'énergie qui est 100% qui est pur. Il y a souvent de la perte d'énergie lors du transfert. Et du coup, 0,01%, 0,2%, etc. Jusqu'à ce que l'anode ne va plus rester grand-chose. Elle va être totalement oxydée, même si on la recharge. Elle ne fonctionnera plus. C'est pour ça que les piles rechargeables ont une durée de vie qui va varier en fonction du prix. Vient le lithium. Le lithium, c'est quoi ? C'est une sorte de métal plus résistant que les autres métaux et qui peut contenir beaucoup plus d'énergie que les autres métaux. En fait, le lithium, ce qui change, c'est qu'il va pouvoir subir ce process d'accumulation et d'oxydation plus longtemps que les autres métaux. Et du coup, ça va permettre de recharger la batterie beaucoup plus longtemps et de tenir la charge un petit peu plus longtemps. Donc, d'où le nom lithium-ion. Donc, la batterie du MacBook, elle est composée d'un métal qui s'appelle lithium. Et le process entre cathode et anode, c'est le transfert d'ion, d'où le nom. Très important de comprendre ce process pour pouvoir comprendre en fait la notion de durée de vie sur une batterie. Une batterie illimitée, ça n'existe pas parce que c'est deux réactions chimiques qui sont en train d'opérer. Donc, il y a forcément une perte d'énergie. Mais ce qui change en fonction du prix de la batterie, c'est la durée de cette perte d'énergie et donc la durée de cette durée de vie. Donc, ce qui nous permet de répondre à la première question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut laisser la batterie chargée à 100% tout le temps ? Alors, la réponse est non. Parce que laisser la batterie chargée à 100% tout le temps, ça veut dire qu'en fait, tous ces ions vont être accumulés sur une seule électrode, la cathode pour l'occurrence. Donc, la cathode va être tout le temps sollicitée, elle va être tout le temps surchargée d'électrons et du coup, ça va nuire aux performances de la cathode. Donc, il ne faut surtout pas garder votre laptop chargé à 100%. La deuxième question, c'est combien de temps va durer la batterie lithium-ion pour le MacBook en l'occurrence, avant que son état ne soit irrémédiablement détérioré ? Comme j'ai dit, la batterie va perdre en qualité au fil du temps. Les constructeurs font plusieurs tests avant de vendre leurs produits et ces tests vont leur permettre de dire combien de cycles de charge sont censés tenir leurs appareils. Un cycle de charge, c'est la durée à laquelle vous avez utilisé 100% de votre batterie. Pour vous donner un exemple, j'ai utilisé 50% de ma batterie hier, je l'ai chargée à 100% aujourd'hui et j'ai utilisé 50% de ma batterie. Je reste toujours à 50% de batterie vu que j'ai rechargé mon ordinateur, mais par contre, j'ai utilisé un cycle de charge complet parce que j'ai utilisé 50% aujourd'hui et 50% hier. Pour le MacBook Pro, par exemple, Apple dit que le MacBook va tenir jusqu'à 1000 cycles de charge. Moi, j'utilise un cycle de charge tous les 3 jours avec une utilisation d'à peu près 3 heures par jour du MacBook Pro M1. Le MacBook Pro M1 consomme beaucoup moins de batterie aussi que les autres ordinateurs, il faut le savoir. Donc du coup, en faisant des calculs, c'est que je suis à peu près 3000 jours pour avoir 1000 cycles de charge et donc ça fait à peu près 10 ans. Dans les conditions idéales d'utilisation d'une batterie, j'en parle plus tard, ma batterie est censée théoriquement tenir 10 ans. Vous pouvez aussi regarder le nombre de cycles de charge que vous avez sur votre MacBook avec macOS. Vous allez sur la pomme, vous regardez les options et là, vous pouvez voir que moi, en l'occurrence, j'ai 40 cycles de charge à peu près alors que j'utilise mon ordinateur depuis 3 mois. Donc on est à peu près dans les chiffres, on est dans les 3 jours par cycle de charge. Ce qui se passe une fois qu'on a dépassé ces 1000 cycles de charge pour le MacBook, Apple dit qu'on va passer à 80% des performances de batterie. Il faut aussi noter que ces calculs de cycles de charge sont faits par le constructeur dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'il prenne bien soin de la batterie tout au long de ses phases de test pour pas qu'il y ait de facteurs extérieurs qui viennent détériorer cette batterie. Là, je vais vous parler de comment, vous de votre côté, vous pouvez prendre soin de votre batterie pour bénéficier vous aussi de la capacité maximale en nombre de cycles de charge de votre ordinateur. Le premier facteur qu'il faut éviter pour prendre soin de sa batterie, vous le connaissez je pense tous, c'est la température. C'est très important parce que la température va affecter la batterie d'une manière irrémédiable. Donc le constructeur a mis en place des chiffres de température idéales pour le MacBook par exemple. C'est entre 10 et 32 degrés, il ne faut pas que ce soit en dessous. Il ne faut pas que ce soit au-dessus, sinon ça peut impacter définitivement votre batterie. Donc gardez-le à une température ambiante idéale et faites attention à ce qui ne chauffe pas. Par exemple, ne le chargez jamais, que ce soit votre ordinateur ou n'importe quel appareil avec une batterie, ne la chargez jamais posée sur votre lit parce que ça va permettre d'accumuler de la chaleur et ce n'est pas bon du tout pour votre batterie parce que c'est un produit chimique, il ne faut pas qu'il monte trop en température. Aussi, ne chargez pas votre tablette par exemple dans une housse ou faites bien attention que la batterie n'est pas couverte par la housse parce que pareil, ça va accumuler de la chaleur. Dans les nouveaux OS de chez Apple, il y a des systèmes de sécurité qui vont désactiver la recharge partiellement, voire désactiver complètement la recharge s'ils détectent que la chaleur est beaucoup trop élevée. Soit il ne va pas charger à 100% la batterie, soit il va charger juste une seule partie et arrêter. Donc c'est déjà bien parce qu'il y a cette sécurité, ça empêche en fait que la batterie ne brûle finalement. Aussi, lorsque vous posez votre ordinateur sur le bureau et vous sentez qu'il chauffe un petit peu, je vous conseille de poser votre MacBook sur un support qui est dédié, les supports métalliques dédiés pour ça, c'est vraiment excellent pour aérer la batterie parce qu'elle est en dessous et du coup il n'y aura pas de chaleur accumulée, ça va permettre qu'il y ait une fluidité d'air. Je vous mets un lien en description d'un excellent produit qui est meilleure vente sur Amazon si jamais vous cherchez un support pour votre MacBook, vous pourrez par exemple prendre celui-là. Si vous comptez ne pas utiliser votre ordinateur pendant un petit moment, pendant quelques semaines ou plusieurs mois, il faut le garder à un état d'équilibre de batterie, c'est-à-dire 50%. Ce que vous faites, vous le chargez à 50% et vous l'éteignez. Comme ça, il reste à 50% et ces 50% sont appelés état d'équilibre, c'est-à-dire que cathode et anode ont le même nombre d'électrons à peu près et sont dans le parfait EDA. L'état de croisière, ils sont bien, il n'y a pas de stress que ce soit sur une borne ou sur l'autre et du coup votre ordinateur peut rester dans cet état-là longtemps sans aucun souci. Si vous comptez stocker votre ordinateur pendant plus de 6 mois, pour Apple par exemple, il recommande de recharger l'ordinateur au bout de 6 mois. Si vous le gardez juste pendant plusieurs semaines, vous n'êtes pas obligé de le charger entre temps. Mais si vous le gardez plusieurs mois, il faut le faire. Une autre question, c'est est-ce que je dois garder mon ordinateur branché tout le temps ? D'abord, il faut impérativement utiliser les chargeurs officiels de Mac parce que c'est la qualité du transfert du courant électrique qui va être différente d'un métal à un autre. Si vous achetez un chargeur qui va être cheap, il peut vraiment endommager votre batterie. Donc moi, je ne conseille pas de faire des économies sur les câbles de chargement parce que derrière, vous économisez 5 ou 10 euros, mais vous allez perdre 130 euros pour une batterie de MacBook. Aussi pour les hubs, si vous souhaitez brancher votre ordinateur sur un hub USB Type-C, ce genre de choses, allez sur des constructeurs de conférences, Intel, Dell, Samsung, ce genre de constructeurs, Apple. Et là, vous serez confiant, n'utilisez pas un constructeur chinois par exemple que vous ne connaissez absolument pas parce que là, vous risquez vraiment de le regretter. Après, le laisser tout le temps branché, ce n'est pas vraiment recommandé parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le laisser brancher tout le temps, c'est-à-dire qu'il va rester à 100% tout le temps. Et du coup, ça va stresser la batterie tout le temps. En fait, il n'y aura même pas de repos et ça ne va pas être bon. Si vous l'utilisez comme ordinateur de bureau, tout simplement, il faut le débrancher de temps en temps, le laisser basculer jusqu'à 50%, puis le rebrancher pour libérer un peu de ce stress. Il faut savoir qu'il y a quand même une sécurité sur Apple. Lorsque vous le branchez tout le temps, il ne va pas être à 100% la batterie, elle va être à 80% par exemple. Donc, le risque n'est pas si important que ça. Mais si on est perfectionniste et qu'on veut vraiment prendre soin de son Mac, évitez de le laisser tout le temps brancher. Couplé à ça, on a la gestion intelligente de macOS par exemple. Il y a des fonctionnalités sur macOS qui nous permettent de prendre soin de notre batterie, notamment le moniteur de santé de la batterie. Cette fonctionnalité est très sympa parce qu'elle va analyser la durée de notre cycle de charge. Il va savoir que pour mon cas, je mets trois jours à peu près pour utiliser l'entièreté de ma batterie. Lorsque je vais charger mon ordinateur, il sait que je le charge par exemple tous les deux jours et pas tous les trois jours. Donc, lorsque je vais le charger, il ne va pas le charger à 100%, il va le charger à 75%. Parce qu'il sait que c'est à peu près ce que je vais utiliser avant ma prochaine recharge. Bien sûr, il va m'afficher 100%, mais derrière la batterie n'est pas chargée complètement. Et du coup, ça permet de ne pas avoir de batterie stressée. Et donc, elle va durer encore plus longtemps. Pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous laissez votre MacBook branché et vous l'utilisez tout le temps, ce système va permettre de ne charger la batterie qu'à 80% au lieu de la charger à 100%, bien qu'il affiche 100% aussi, et basculer vers la consommation électrique. Pareil, ça c'est fait pour prendre soin de votre batterie. Une autre question que plusieurs personnes se posent, c'est « Dois-je drainer la batterie ? » Pour vous expliquer, le processus de drainer une batterie, c'est quoi ? C'est de, de temps en temps, vider la batterie entièrement jusqu'à atteindre 0% et la recharger à 100%. Ensuite, il y a pas mal de personnes qui disent que ça fait du bien à la batterie. J'ai fait des recherches, il s'avère que non. Dans les ordinateurs modernes, du moins avec les batteries lithium-ion, le fait de décharger complètement la batterie va stresser l'anode à 100% et du coup, ça va détériorer l'anode. Pareil, le fait de charger à 100%. D'ailleurs, si vous avez activé l'option intelligente de gestion de santé de batterie, vous n'arriverez jamais de toute façon à charger votre batterie à 100%. Elle sera toujours chargée à 85-90%. Donc, si le constructeur empêche de charger la batterie à 100%, c'est qu'il y a une raison. Donc, je ne vois pas de raison d'aller désactiver cette option pour forcer la batterie à charger à 100%. Ça ne peut que détériorer la batterie. Pour moi, c'est simple. Un MacBook, c'est un ordinateur portable et il devrait être utilisé comme un ordinateur portable, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas tout le temps être branché. Vous pouvez le brancher et l'utiliser de temps en temps. Idéalement, il devrait être utilisé, se décharger jusqu'à 20-30%. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je le décharge jusqu'à 20-30%. Ensuite, je le charge à 100%. Avec la fonction de gestion de batterie qui est activée par défaut, donc il ne sera pas chargé à 100%, il sera chargé à 85%. Je vais l'utiliser 2-3 jours. Ensuite, je vais le recharger. Et du coup, ça garantit que ma batterie, en fait, elle est tout le temps entre 30% et 80%. Et donc, c'est l'état d'équilibre un peu parfait de la batterie. Et ça permet d'en prendre soin et d'avoir une batterie qui va durer longtemps et qui va permettre d'utiliser l'ordinateur sans le charger un maximum de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur comment prendre soin de la batterie de son MacBook. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et je vous dis salut, à une prochaine vidéo !